Il y a même des députés libéraux et Rodriguez lui-même à la culture qui dit que Google, c'est de l'avarice, que Google veut juste garder son argent et tout. Au bout du compte, c'est eux qui... Cette loi-là, c'est essentiellement comme si les médias utilisaient l'État pour forcer Google à aller rechercher, à y redonner son argent. Donc, les médias, la loi du marché a fait en sorte que les médias ont perdu de grosses quantités de profits. Et là, ils forcent l'État à aller rechercher ces profits-là. C'est essentiellement du vol, on va se le dire. Mais ils ont le beau jeu. Ils présentent ça comme Google qui est mauvais là-dedans. Google, on s'entend, ils ont aussi beaucoup de choses à se reprocher. Je ne suis pas en train de dire que Google est un ange là-dedans. Mais le fait est qu'ils ont le beau jeu en disant qu'on veut juste s'assurer de la fiabilité de l'information et que nos médias sont en santé. Mais au bout du compte, c'est comme s'ils sont en train de forcer, de soutirer de l'argent à Google pour qu'ils payent les grands médias. Disons que ça va un petit peu à contre-courant de la logique du marché. Et là, c'est ça, Google a fait. Il y a quelques jours, il a annoncé qu'il allait faire des tests et qu'il allait bloquer des nouvelles pour moins de 4% de la population canadienne. Donc, je pense que ça va durer cinq semaines. Dans les prochaines semaines, il se pourrait que vous soyez l'un de ces 4%-là qui n'a plus accès à de l'information. Donc, on va se dire assez troublant. Et c'est le but de Google aussi. Parce que Google, son point, c'est de dire que c'est ça que ça va créer cette loi-là. Ça va être ça la conséquence de cette loi-là. Parce que Google, il dit que si vous nous forcez à les payer pour leur contenu sur le web, on peut ne juste pas présenter leur contenu, tout simplement. Donc là, c'est comme un bras de fer entre Google et le gouvernement. Google qui proteste contre ça. Et on les comprend aussi. Et c'est ça, ils font cette mesure-là. Bon, ils disent que c'est un test pour tester l'applicabilité de la loi. Mais on comprend qu'il y a peut-être un côté un petit peu de protestation là-dedans pour choquer le monde, pour démontrer un petit peu ce serait quoi les conséquences de ça. Donc, à suivre, un peu comme C11, C18 aussi, c'est fondamental. C'est vraiment important. Ça va vraiment modifier. Et ça va juste... Ces lois-là, essentiellement, font juste donner vraiment beaucoup de pouvoir au gouvernement canadien. C'est vraiment important.